Dans cette vidéo, je me fais passer pour un handicapé et je demande de l'argent à Nasdaq. T'es en train de lui demander de l'argent, frère ? Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est une caméra à cacher, mon frère. Tiens, 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 tiens. Ça fout des couilles, là. Moi, en deux fous, là. Tu vas voir un café ou quoi ? Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est à Perpignan. J'ai décidé de piéger Nasdaq, donc ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, donc voilà, je fais un 24h dans son quartier. Et on l'avait piégé avec Julien, donc je vous mets un extrait juste maintenant. Voilà. Franchement, trop content. Dengue ou pas, Dengue, c'était incroyable. Aujourd'hui, donc voilà, j'ai décidé de faire un tournage à Perpignan. Donc la vidéo sortira bientôt, où je me fais passer pour un handicapé, voire la solidarité des gens. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de piéger Nasdaq, tout simplement. Si vous voyez que la vidéo est sortie, c'est que tout simplement, on a réussi. Si vous voyez qu'elle n'est pas sortie, c'est qu'on a échoué. En gros, je vais aller voir Nasdaq. Et je vais essayer de l'amadouer en parlant avec lui. Je vais lui dire, voilà, j'ai mon cousin qui est handicapé et qui te suit depuis pas mal de temps. Il aimerait bien prendre une photo avec mon cousin. Voilà, en gros, quand Nasdaq va faire une photo avec moi, donc je vais faire... Nasdaq, s'il te plaît, t'aurais pas 20 euros à me dépanner par hasard ? Donc je vais essayer de faire un petit doigt comme ça. Et quand il va accepter, en fait, tout simplement, je vais lui donner 200 euros. Donc voilà, 200 euros qui sont ici. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? En fait, pour montrer que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dans son quartier spécialement par intérêt. Ce qu'il fait pour les gens, c'est tout simplement énormissime. Donc là, on n'est pas loin du quartier Saint-Jacques, là où il réside. Alex va se positionner dans la voiture. Il y a également Nils qui va être avec la GoPro. Donc on espère que le prank va bien se passer parce que là-bas, les gens me connaissent. Un maximum deux pouces bleus. Et sur ce, c'est parti. Ah, ça fait du bien de se lever un peu. Let's go. Du coup, les amis, là, on est enfin arrivé. Il fait une chaleur de flou. Regardez comment je suis habillé. Costard, masque. Le quartier, du coup, il est juste là-bas. On va essayer de filmer en caméra cachée en espérant que Nasdaq y soit présent. Donc il a mis les stories tout à l'heure. Il était là, du coup. Donc je pense qu'en vrai, il y a moyen que ça marche. Il ne faut juste pas qu'il me reconnaisse. Donc quand on monte au niveau de la place, donc au quartier Saint-Jacques de Nasdaq, on voit qu'il y a une place de parking, donc vraiment super bien située. On se dit franchement, c'est jackpot. Donc ce qu'on fait, on se garde directement. Il peut sortir d'ici 2h, d'ici 2h. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Bon, après, je pense qu'il va sortir, il va prendre la vidéo. Voilà, les amis, comme vous avez pu le voir, du coup, on est au quartier Saint-Jacques. Donc franchement, la pression qui monte parce que la plupart des jeunes là-bas me connaissent. Ce qu'on a fait, du coup, avec l'équipe, c'est que je me suis fait passer directement pour un handicapé, donc dans les rues de Saint-Jacques. Ryan, directement chez Samos. Le magasin à Samos, il est là, Ryan, ça ne bouge pas. Bientôt, il va faire la coupe chez Samos, Ryan. Et les frères, Ryan, costume, tout, tu connais. La chante-t en classe. Personne ne me reconnaît déjà, c'est un bon point positif. Petit problème, on ne sait pas à quelle heure Nasdaq va arriver. Je demande à Daxboy d'aller voir Caputino qui est directement au coiffeur de chez Samos. Donc là, Caputino arrive. Il me dit que Nasdaq risque d'arriver vers 20h, 21h. Sauf qu'il va faire venir à ce moment-là et nous, on ne peut pas attendre autant de temps. Donc, je me dis qu'au pire, on n'aura qu'un PG Caputino. Et là, dinguerie, un truc incroyable. On voit Nasdaq arriver avec la Mercos, donc avec sa Mercos. Là, je bois un café, c'est une longue soirée, dis-toi, c'est une longue soirée, dis-toi. J'adore, j'adore peu. Comme par hasard, il est là, regarde, il est arrivé. Nasdaq ? Ouais, ça va. Je ne peux pas me retourner, j'ai mal à... Ouais, ouais, ne tracasse pas, tu vas faire la photo. On va faire la photo avec qui tu veux. Même si tu veux que je te ramène jusqu'au restaurant. Vous avez vraiment un bon cœur quand même. Ouais, moi je vais aller boire mon café. Je veux le laisser aller boire, moi je vais voir Nasdaq. S'il te plaît, je veux que j'aille le voir. Je veux faire une photo avec... Il viendra, lui, il est humble, tu vois, c'est un mec gentil, c'est un mec très gentil. Toi, il va aller au café. Ça, toi, tu vas... Une petite photo, une petite photo. Juste une photo. Avec qui ? Avec Nasdaq et Caputino. Une photo avec les deux maintenant ? Oh, c'est stop. Tu veux que j'appelle Nasdaq ? On va le ramener avec la poudre de footer. Ce qui se passe, c'est que Caputino me dit Comment d'aller vers Nasdaq ? Donc, sauf que moi, par rapport à la caméra, j'imagine le truc. Donc, je me dis que ce n'est pas possible. Donc, je me dis, ouais, je préfère faire la photo ici. Je vais faire une photo ici. Je vais faire une photo ici, derrière le... Viens, viens, il peut passer. Vas-y, ramère. Ouais, il m'a dit qu'il vous le fait pas fortement. Donc, Daxboy demande à Nasdaq gentiment de venir sur la place. Et là, je me dis que c'est incroyable parce que Nasdaq ne me reconnaît pas du tout. Donc, il s'imagine vraiment que je suis handicapé et tout. Donc, le prank, pour l'instant, se déroule parfaitement bien. Du coup, là, Nasdaq retourne à sa voiture. Donc, moi, je prends 5 minutes de réflexion. Donc, je me dis, là, la photo s'est bien passée. Je décide de faire revenir Nasdaq. Donc, je dis à Daxboy d'aller lui demander de revenir. Par contre, je la pèse tout derrière ou juste devant. Elle est où, là ? Juste là, devant. C'est bon, c'est parti. Attends, viens voir, viens voir. T'as vécu au téléphone. Je me sens loin de... Ouais, t'as vécu au téléphone. C'est genre de prendre la photo. Il arrive. Ah, tiens, il est là. Dis... Ouais. Je regarde toutes les vidéos. Toutes les vidéos, je les regarde. Ah, merci, merci. C'est cool, cher. Ah, c'est beaucoup que tu te fais d'argent. On est de Grenoble. Ah, OK. 38. 38, ouais. Grenoble. 38. C'est bien ce que tu fais. Merci beaucoup, chef. Merci. Je pense que c'est bien le 60. Tout ce que tu aurais joué. Je sais. 5 euros ou pas. Hein ? 5 euros. Quoi, c'est le gros ? C'est toi. Tu veux que je te donne 5 euros ? T'es en train de lui demander de l'argent, frère ? Je pourrais aller manger après. Non, mais t'es culotté, frère. Demande pas de l'argent. Tiens, regarde, normal. C'est vrai, quoi. Tiens, il y a plus de 20 euros. Tiens, va manger. Tu as fait du mal. Très bon, mon pote ? En fait, tu vas griller ou pas ? Tiens, frérot. Hein ? C'est moi, Farid. Ah, moi ? Tiens, frérot. 200 euros, tiens, mon sang. C'est une caméra cachée, mon pote. Non, tiens, 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 frère. Cassez les couilles, là. Tiens, 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 frère, tiens, garde-les. Ah, moi, en deux fous. Ah, à la fin, je n'ai plus pas trop de temps sans personne. Voilà, désolé. En fait, écoute, je suis allé faire une expérience sociale. Oh, c'est Faridito. Je suis obligé, je fais un petit francanas d'as. Je suis obligé, frère, pour revenir en France. Je suis dit, vas-y, j'ai fait une petite vidéo. Ça va, on fait rire, toi. Je ne suis pas avec lui, un, deux, deux. Franchement, désolé, mon sage. En fait, j'ai dit, il est tellement hanine, il donne tellement d'argent, j'ai prouvé à mes... Ça va quoi, frérot ? Tranquille. Ça va. Tranquille, tu vas faire quoi ? Tu vas boire un café ou quoi ? Tu vas boire un café ? Ouais, ouais, viens. Vas-y, je vais boire un café, je me chance, frérot, parce que là, je n'ai pas l'habitude d'avoir une dégueule comme ça. On ne dirait pas un ministre, frérot. Ah, Farid, je suis de tes chaînes, moi. Je suis abonné à moi. Oh, tu as vu, tu nous le donnais ? Oh, tu peux nous le donner ? On fait la part, je te jure. On fait la part. Euh, attends, frère, il m'a arrangé. Vas-y, on fait la part, je te jure. On fait la part. Attends, vous êtes combien ? On est trois. Attends, tiens, 50. Vas-y, tu vas-y, tiens, 50. Oh oui, non, c'est pas vrai. 50. Si, regardez, je ne sais pas, frère, il m'a arrangé, je tiens à 50. C'est un normal, les gars. Comme vous avez pu voir, sa réaction, elle est tout simplement, je ne sais pas si on peut dire magique, mais j'ai l'impression qu'au début, il a un peu mal pris. Donc, il arrive, on l'entend bien dire, ouais, avec vos caméras cachées, etc. En fait, je peux comprendre parce que je ne l'ai pas directement, je lui ai dit, tu m'as reconnu et je ne l'ai pas expliqué le concept. En fait, voilà, moi, ce que je voulais lui dire directement, c'est qu'il y a énormément de personnes, comme j'ai dit en début de vidéo, qui viennent dans son quartier pour lui demander de l'argent. Mais derrière, lui, en retour, il n'a pas grand-chose. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est inverser la situation. Frérot, tu ne m'as pas reconnu. J'ai fait un prank. En fait, viens voir, je t'explique. Tu as vu ton brûlé, ton visage. Non, non, non. En gros, j'ai fait un prank. Parce que les gens, ils ne viennent que le gratter, etc. Mais lui, il n'y a personne qui lui donne en retour. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai dit, moi, aujourd'hui, parce que vu qu'il me grille, même toi, tu me connais, j'ai dit, aujourd'hui, je vais le pg. Et Miskine, il m'a donné 20 euros et je lui ai donné 200 balles après. Sauf qu'il n'a pas voulu les prendre. Du coup, je lui ai donné 50 euros, 150 euros, tu vois ? Pour montrer qu'en fait, il donne trop. Mais les gens, ils ne lui donnent pas en retour. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, c'est vrai. Du coup, voilà. Eh bien, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Cette vidéo n'est pas là pour dénigrer les handicapés. D'ailleurs, j'aide énormément de personnes. Handicapées, des personnes qui sont dans le besoin, etc. C'était vraiment pour montrer que, voilà, il y a pas mal de personnes qui essayent de jouer sur leur situation et qui essayent, voilà, de gratter à Nasdaq. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du prank. Également, allez voir la partie 1 et la partie 2 que j'ai réalisée dans son quartier le 24h. Je vous remercie Daxboy, Alexandre Rock et Nils de m'avoir filmé. Franchement, ça fait super plaisir. Big up à toute la team Nasdaq, Cappuccino, Nasdaq, 4BDV et toute la team. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501